Hey les gars, la saison de baseball est commencée! Oui! J'ai pensé à vous autres quand j'ai vu ça passer dans un bulletin de nouvelles de sport. Oui, oui. Juste au moment où t'as changé de poste, t'sais dit « Tain les gars! » Juste pour vous. Hey, les gars vont être contents. On va écouter des reprises de Second Regard au lieu. Je coupe! À Art-TV. Hier soir, il n'y a rien d'inventé dans tout ça. Non, non, mais d'abord, c'est signe que les beaux jours s'en viennent. Ça, c'est pas mal. C'est signe aussi que la saison du Canadien achève. C'est deux, hein? C'est deux positifs. Et je m'étais dit, pour rendre ça intéressant, le baseball, je m'étais dit que j'allais vous demander quelle équipe du baseball majeur vous fait le plus penser aux Canadiens. Oh! Parce que tu peux tout rendre intéressant si tu le regardes dans la lorgnette du Canadien. C'est intéressant. Moi, c'est à l'école de communication, c'est ce que j'enseigne. Oui. Mais tu sais, les médias japonais fonctionnent un peu comme ça au baseball. Quand il y a une super vedette japonaise qui arrive dans le baseball majeur, t'as plein de médias japonais qui affectent des journalistes à la couverture de cette équipe-là. Et par exemple, je sais pas, quand Hideki Matsui jouait avec les Yankees, et là, Shoei Otani était avec les Dodgers. Ces journalistes-là couvrent l'équipe, mais c'est toujours en fonction de comment la situation affecte le joueur japonais. Comment lui, il perçoit ça? Comment il vit ça? L'équipe est dans une période léthargique. Ça fait 10 matchs qu'il n'a pas gagné. Comment lui, il vit ça? L'équipe va bien. Donc, le joueur japonais frappe, participe au succès de l'équipe. Alors, c'est toujours avec la lorgnette vraiment très locale. Donc, c'est ça. On peut regarder le baseball, le soleil du Canadien. Qui ressemble au Canadien dans le baseball? Les Cubs, peut-être? Les Cubs vont avoir son premier, une bonne saison, non? Ils sont très prometteurs. Oui, oui, je veux bien, mais ça fait longtemps qu'ils ont gagné. C'est une équipe... Écoute... C'est en train de m'échapper, tout ça. Je sais, mais c'est tout quoi. Moi, depuis 2017, je me suis complètement déconnecté du baseball. C'est un sport que j'aime. Oui. Mais à partir du moment où j'ai cessé de participer à des pôles, parce qu'il y a un certain grand quotidien montréalais pour qui je travaillais autrefois, je gagnais leur pôle de baseball année après année, mais une fois que j'ai quitté la presse, j'ai arrêté d'être participé à des pôles, puis le renversement de joueurs en l'espace de 6-7 ans est incroyable. Ça fait quand même... Déjà, il y a 2-3 ans, j'ai regardé, il y a des gars qui se ramassaient au match des étoiles, je ne les connaissais pas. Puis ça faisait genre 2 ans qu'ils étaient dans les lignes de majeur. C'est qui, lui? Alors, j'ai un peu perdu le fil. C'est comme si je peux te parler de baseball jusqu'en 2017. Sans problème. En 2017, c'était qui? Non, non, on n'est pas obligé de trouver un comparatif. Mais Martin, trouve-nous un. Non, c'est difficile de trouver un. Non, bien, j'imagine, je me doutais bien qu'il y avait une telle chose n'était pas... C'est difficile de trouver un comparatif, honnêtement, parce que dans le baseball majeur, tu as les équipes qui ont de très bons budgets, qui réussissent quand même régulièrement à être compétitifs, puis tu as les équipes avec des budgets limités qui grattent toujours pour essayer de connaître du succès. Et le Canadien, là, est une équipe avec un gros budget, mais dans un contexte de plafond salarial et qui gratte pour essayer de remonter. Mais c'est une très bonne question. Je vais réfléchir. Je demande un délai. Oui, je ne pensais pas que ça t'intéresse. Je vais revenir mardi avec une meilleure idée. Je pensais que tu regarderais, tu trouverais que ce n'était pas ma meilleure. Non, non. C'est ce que j'envisageais. Est-ce qu'il y a un gérant qui est une ancienne super vedette? Un peu comme chez nous. On a un coach qui est une ancienne super vedette. Est-ce qu'il y a un temple de la run? Bien oui, il y a un temple de la run et du baseball. Parce qu'il fut un temps où, à chaque année, c'est moi qui annonçais à Jacques Doucet que ce n'était pas cette année-là. C'est très difficile d'y entrer au temple de la run et du baseball comparativement au hockey. Bien, c'est difficile aussi au hockey, mais c'est... Mais on dirait que ça s'assouplit au baseball depuis quelques années. Moi, c'est toujours ce que j'ai regretté du temple de la run et du hockey. C'est que je trouve que les critères d'entrée... Ah, il a été... Tu sais, c'est un peu le temple des très bons. Il y a des... À un moment donné, tu fais... OK, c'est un excellent joueur. Mais sauf que de là à dire que c'est un immortel... Oui. Parce qu'ils en prennent trop. Parce que si tu veux que ça garde de son péchef... Bien, exactement. Il faut que tu acceptes le fait que, à certaines années, il n'y aura personne. Ou il y aura une personne. Mais le fait qu'il y a des cohortes, puis que là, tu as quatre personnes à chaque année, à un moment donné... Ça fait beaucoup. Puis là, tu te dis, oui, mais là, s'il y a tel... Un tel est dedans, pourquoi tel autre n'est pas là? C'est ça. Alors, c'est clair qu'Alexander Morilini, selon les... Quand tu regardes qui fait partie du temple de la renommée, aurait sa place, là. Mais à un moment donné, il faut que tu traces la ligne aussi, tu sais. Puis c'est pour ça que ce qui est si intéressant dans le cas des chandails retirés chez le Canadien, c'est que c'est beaucoup plus prestigieux d'avoir son chandail retiré par le Canadien de Montréal que d'être au temple de la renommée, parce qu'il y en a plusieurs qui sont au temple de la renommée qui n'ont pas leur chandail retiré. Alors là, ça, c'est le firmament, la crème de la crème. Oui. Du moins, pour l'instant. Parce que ça va peut-être... C'est un sujet qu'on a abordé. Ça va peut-être changer. Oui, mais quand tu vas avoir réussi ta campagne pour retirer le chandail de Ed Ronin, c'est sûr qu'un jour, ça va être différent. On en reparlera. OK. Aujourd'hui, trois victoires de suite. J'ai essayé de mettre l'exclamation. Qu'est-ce qui unit Tortorella et Saint-Louis? Et quand ça va vite, ça va vite. C'est tellement OK, épisode 309. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien, de la LNH et des sénateurs de Belleville. Non, le Roquette de Laval. M. Marc-Antoine Godin, comment vas-tu? Ça va bien. Tu as eu mon nom comme il faut aujourd'hui. J'ai hésité. Pendant un moment, le gagnon a flotté. J'en parle quand tu n'es pas là. C'est un mystère. Il est en train de développer l'équivalent des Yips. Des Yips. C'est ça, c'est exactement ça. À l'animation. C'est exactement ça. Je vais avoir besoin peut-être d'un psychologue. Alors, tu me réféeras, Martin. Martin Leclerc. Toi, je devrais... Le coach s'appelle Martin Saint-Louis. On parle des fois d'autres collègues qui s'appellent Martin. Mais non, en même temps, ça fait tellement longtemps que je te nomme. C'est probablement celui que je nomme depuis le plus longtemps. On a une longue histoire. C'est vrai. Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupade. C'est un jeune joueur encore. Des fois, tu te demandes, surtout à son âge, qu'il y a un autre niveau. Mais c'est son niveau qu'il a atteint présentement. C'est le fun à regarder. Je ne suis pas surpris qu'il ait 30 buts. Il ne triche pas la game. Il joue physique, mais il joue beaucoup physique offensivement. Il protège beaucoup la rondelle. Il crée beaucoup d'espace en jouant physique offensivement. Défensivement, il va jouer physique quand c'est le temps, mais il ne court pas partout pour aller dans les mises en échec. Il est capable d'être efficient, efficace. Il est capable d'être efficace et de gérer son énergie parce qu'il ne dépense pas d'énergie pour rien. Mais sa game est le fun à voir et je suis content pour lui. Martin Saint-Louis, après la victoire du Canadien contre les Flyers, il y a de plus en plus de gens qui répondent quand Martin cherche la traduction. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait quand même un comité. On les salue, d'ailleurs. Bon, cette victoire-là, c'était la troisième de suite. Première fois cette année. Ce n'est pas pire. On arrive au mois d'avril. Première fois cette année que le Canadien colle trois victoires de suite. Certains diront que... Peut-être un peu à la manière de certains matchs à quelques semaines où le résultat... Les Canadiens perdaient, mais jouaient bien. Là, le Canadien gagne. Mais hier, ce n'était pas évident. L'UTT de Caden Primo, ça a été beaucoup ça, l'histoire du match. C'est ça, l'histoire de la série de trois victoires. Quand tu es gardien, on a des moyennes de 970 et 964. Le Canadien a été dominé dans les trois matchs qu'il a remportés. Ce n'était pas joli à Seattle. Ils ont eu une bonne prestation de Primo. Montembeau, l'équipe a joué un bien meilleur match contre Colorado. Il y a eu de l'opposition. Ils se sont battus, ont essayé d'échanger chance de marquer pour chance de marquer avec Colorado. Mais l'Avalanche a quand même dominé dans ce match-là. Montembeau a été très bon. Hier, honnêtement, les deux équipes n'étaient pas très allumées. Il n'y avait pas beaucoup, surtout en première moitié de match. Mais Montembeau a fait face au plus grand nombre... Pas Montembeau, Primo a fait face au plus grand nombre de chances de marquer. Le Canadien a obtenu juste six chances de marquer de qualité, en tout cas, ce que j'ai dénombré dans ce match-là. Donc, c'était pas mal éteint. Il y en avait, je pense, trois à Jaden Stroubel là-dessus. Oui, il y en avait quelques-unes à Stroubel. Sur qui on compte dans ce département-là? Alors, tu sais, quand tes gardiens sont bons comme ça, ce à quoi on assiste présentement, ça me fait réfléchir. Si on revenait en arrière et qu'on avait eu ce duo-là sur une plus longue période, est-ce que les Canadiens avaient quelque... Oui, mais là, peut-être un choix de deuxième ronde, Martin. Peut-être. Mais oui. C'est ça. Non, mais là, c'est pas... c'est non... c'est pas sûr. C'est un choix de troisième ronde pour l'instant, mais peut-être. J'en doute pour le choix de deuxième ronde. Moi aussi. Moi aussi, en plus. C'est quoi, 40 matchs la saison prochaine? C'est 40 matchs la saison prochaine. Ça avait commencé là, peut-être, là. Oui, c'est ça. C'est 40 matchs la saison prochaine, puis il faut que l'équipe pour laquelle Jake Allen va s'aligner participe aux séries éliminatoires. La formulation est telle qu'en principe, ce sont les Devils du New Jersey, mais s'il est échangé en cours de saison prochaine à une autre formation, puis que cette autre formation-là participe aux séries, bien là, ça devient... Et qu'Allen dispute quand même 40 matchs dans l'ensemble. C'est ça, c'est deux. Mais là, les plans des Devils, c'est d'aller chercher un gardien de but de premier plan et de faire de Allen l'adjoint. Un adjoint d'expérience, un peu reprendre la formule... Price Allen. Un adjoint de 30 matchs. Pas 40. Bien, c'est ça. Alors, d'où la faible possibilité, tu sais. Oui, mais c'est vrai que Primo, c'est encore très, très bien tiré d'affaires. Il est passé à une minute de réussir un troisième blanchissage de suite à domicile. Dans l'histoire du Canadien, on n'avait pas vu ça depuis Jacques Plante en 1954. Ça fait que ça fait quand même un bout, là. À l'époque où... Moi, je trouvais que ça faisait un bout quand t'as dit Jacques Plante. On faisait des blagues sur la passerelle, Alex et moi, hier soir, parce que le premier blanchissage de cette séquence-là remontait au mois de novembre, si ma mémoire est bonne. Non, non, non. De cette séquence-là, son premier blanchissage, c'est... Écoute, c'est contre les... C'est le 5-0 contre les docs d'Anaheim. Donc, ça fait... C'est le moderne, ça fait quelques semaines. Oui, ça fait quelques semaines. Ah non, c'était la séquence sans défaite au Centre Bell. C'est ça, de deux minutes, oui. Je pense... En tout cas, ça remontait à quatre mois, là. On rigolait parce qu'il y avait très peu de... Il y avait eu très peu de départs pour jouer, puis il n'y avait pas beaucoup joué au Centre Bell. Exactement. Est-ce qu'à quel moment... Moi, je posais... On a posé la question à ces auditeurs et ces auditrices qui nous sont si chères. Je dis ça comme si j'étais sarcastique, mais c'était tout le contraire. Est-ce que vous pensez que c'est réglé, la situation des gardiens de but? C'était à peu près ça, la question. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir se dire, coudonc, c'est pas pire, ce duo-là, puis on peut laisser ça de côté, là, puis travailler sur le reste? Est-ce qu'on peut le dire déjà, là, ou il est trop tôt? Dans la... Là où le Canadien est rendu dans sa reconstruction, ils peuvent prévoir, planifier en fonction de la saison prochaine et se dire, on n'a pas besoin d'apporter des changements, là, puis juste voir comment les choses évoluent. Je pense qu'ils vont avoir un duo qui va être compétitif, satisfaisant. Ce sera... Ni l'un ni l'autre s'annonce comme étant des gardiens nécessairement de pointe. Mais, tu sais, au moment où l'équipe va devenir plus compétitive, est-ce que Montembeau va avoir continué de s'améliorer? À quel point Primo va s'être amélioré? Quels seront les gardiens qui vont être disponibles sur le marché? Est-ce que Fowler ou Dobèche ou un autre va être... Il y a bien des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Permets-moi de reformuler. Pas juste que ce soit réglé, mais là, la semaine vient de nous montrer que c'est grâce à Primo et Montembeau que cette équipe-là a été capable de ne pas se faire ça. Bon. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que cet échantillon-là, où est-ce que les gardiens ont été... Est-ce qu'un gardien doit toujours être à Montréal, c'est-à-dire marcher sur les eaux pour que l'équipe puisse connaître du succès? Est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'on peut dire, « Ah, OK, ça va continuer d'être comme ça? » Ou, comme Marc-Antoine le dit, ils sont encore trop jeunes, puis il faut vraiment... Non, mais je pense que Marc-Antoine avait la bonne réponse en disant, ils ont un duo qui est constant, qu'ils peuvent planifier la saison prochaine en disant, on va avoir un duo qui est constant, qui ne va pas nous faire mal, qui va permettre à l'équipe de continuer à progresser. Puis ce n'est que plus tard, quand l'équipe sera plus compétitive, que là, on en vient à déterminer, que là, ce qui manque en devenir une très bonne équipe et rester une équipe potable, c'est le duo de gardiens. Est-ce qu'il va falloir réagir? Est-ce que organiquement, dans l'organisation, les jeunes vont avoir poussé, vont être capables de tasser un des deux gardiens qui sont là? Mais pour l'instant, ce qu'on voit là, tu as un jeune gardien et un gardien assez jeune, Montembeau, qui... Un pas vieux. Ils font pas mal à l'équipe, là. Ils se battent à tous les soirs, ils donnent une chance de gagner. C'est juste ça que tu veux avoir. Il n'y a pas beaucoup d'équipes. Non, bien non. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça. Non, puis ça va être un rendement qui va être quand même satisfaisant la saison prochaine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui ont investi seulement 4 millions de dollars sur leur duo de gardiens, tu sais, pour avoir quand même des performances qu'on peut prévoir satisfaisantes. Mais cela étant dit, tu dis, c'est à cause d'eux qu'ils ont gagné les trois matchs. Je trouve que défensivement, le Canadien est meilleur. Les gardiens ont fait assurément leur effort de guerre, puis Montembeau était excellent contre le Colorado. Mais je trouve que défensivement, le Canadien est meilleur. En ce moment, c'est vraiment l'attaque qui n'est pas inspirée puis qu'ils manquent de souffle beaucoup. Mais je trouve que la brigade défensive montre des signes encourageants. Gulli a recommencé à jouer de façon exceptionnelle. J'ai bien aimé hier soir le match de Harris et Struble. Jack Ice était un peu éparpillé parce qu'il avait envie de frapper du monde. Alors, puis c'était comme ça... Les bons vieux Braw Street Bullies, ou l'image du Braw Street Bullies a l'air d'avoir éveillé quelque chose en lui. Puis des fois, je trouve qu'il retombait dans ses mauvaises habitudes de sortir de position pour pouvoir essayer de frapper un adversaire. Donc, ça a été un peu périlleux, manqué de discipline avec trois pénalités. Mais je trouve que c'est des joueurs qui... La brigade défensive, hier, on dirait que chacun des joueurs jouait dans son identité. Stavar était là pour bloquer des lancers puis être efficace en infériorité numérique. Tu sais, Matheson faisait ce que Matheson fait normalement en termes de possession de rondelles puis de relance. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un match où l'identité de chaque gars ressortait. Puis, tu sais, c'est ce qu'il a... C'est toute la portion défensive. Il y a eu une vague de tir au but des Flyers dans peut-être les derniers dix minutes. Mais autrement, je trouve que ça a été une performance assez étanche défensivement. Martin, est-ce que tu partages... Parce qu'au Colorado, peut-être que le Colorado n'était pas... Ben, enfin... Tu sais, ils s'en sont bien tirés aussi au niveau de... Ben... Ils ont généré vraiment beaucoup d'attaques. Colorado a généré énormément d'attaques dans ce match-là. Le premier trio particulièrement. Puis Montembeau a été très, très bon. Je sais pas si... Le Canadien est inégal. Il y a eu des périodes où c'était vraiment affreux défensivement. C'est plus difficile offensivement. Mais de façon générale, ça reste une équipe. Dans le match à Seattle, par exemple, après cinq ou six minutes, ça aurait pu être trois ou quatre à zéro pour le Kraken. Dès le début du match, ils ont obtenu plusieurs chances de qualité. Puis ça aurait probablement donné un tout autre portrait. Je trouve que les gardiens les aident. Mais hier, les Flyers n'ont pas obtenu grand-chose. Puis honnêtement, je regardais jouer les Flyers hier puis j'avais de la difficulté à comprendre comment cette équipe-là est encore dans la course au série. Écoute, il y avait... Premièrement, on était dans la période de la saison où cette équipe-là aurait dû se battre avec le plus de férocité. C'était assez terne, merci. Mais cette équipe-là génère à peu près pas d'attaques à part le premier trio. Puis défensivement, c'est pas une merveille. Puis devant le filet, ça a l'air... On dirait que c'est une aventure à chaque fois qu'il y a une rondelle d'envoyé devant Erson. Puis c'est lui leur premier gardien pour l'instant. Pour l'instant. Oui, oui, c'est ça. Oui, bien parce qu'il y a une promesse venue de Russie qui se profile. Parce que... Non, mais juste pour insister sur ce que Martin disait, c'est vrai que cette équipe-là n'avait pas l'air... Moi, toute l'année, on a un peu vanté ce qui se passait à Philadelphie. Ils sont en reconstruction, mais ils se battent. Hier, ils étaient surtout en reconstruction. Ils se battaient pas beaucoup. Mais on allait parler de Fedotov, le gardien de but qui pourrait s'amener. Oui, bien écoute, il a été... Ivan Fedotov, c'est un gardien russe que les Flyers avaient repêché en septième ronde en 2015. Et donc, tu sais, il est plus jeune, là. Il a 27 ans. Et puis, il a été... Donc, il a fait ses classes en Russie. Il a joué plusieurs saisons dans la KHL avec diverses formations, dont le tracteur de Tchelibinsk. Ah oui, c'est... Il a joué les dernières saisons à Moscou, mais il est suffisamment bon. Il a été le gardien de but de l'équipe olympique russe à Beijing. Oui. Il était très... Il avait été très, très bon dans ce temps-là. Et puis... Impressionnant. Par la suite, les Flyers ont voulu lui faire signer... En fait, ils lui ont signé... Ils lui ont fait signer un contrat pour l'amener en Amérique du Nord. C'était son intention. Et puis là, ça s'est déroulé. Donc, on parle de l'été 2022. Le conflit avec l'Ukraine vient d'éclater. Il y a comme des tensions renouvelées entre le monde occidental et la Russie. Et puis donc, l'absence d'entente de transfert entre les deux... Entre la KHL et la Ligue nationale fait en sorte que ça... À chaque fois, c'est une aventure pour pouvoir assurer le départ d'un joueur de la Russie vers la Ligue nationale, potentiellement problématique. Et puis dans le cas de Fedotov, il voit passer et il dit... Là, nous, attends une seconde, là, t'as pas fait ton service militaire. Toi, on te soupçonne d'avoir manœuvré pour éviter ton service militant. Alors, tu ne t'en vas pas à Philadelphie. Alors, ils l'ont envoyé plutôt sur une base militaire. Il y a eu des rumeurs à l'époque comme quoi ils l'avaient envoyé sur un sous-marin. Puis qu'étant donné qu'il était impliqué, il allait se retrouver dans un endroit où il allait y avoir potentiellement des secrets diplomatiques ou des secrets d'État, il ne pourrait plus jamais quitter la Russie, etc. Tu sais, une affaire de fou. Et donc, finalement, il a été au purgatoire puis il a dû rester deux ans de plus en Russie contre son gré sans vraiment être très inspiré, semble-t-il, devant le filet. Il n'a pas connu nécessairement ses meilleures saisons devant le filet de Moscou. Puis là, finalement, il vient d'obtenir une dérogation. On a mis fin à son contrat à Moscou. Et puis le champ est libre pour qu'il vienne se joindre aux Flyers et semble-t-il qu'il pourrait se joindre aux Flyers dans les prochains jours. Tu sais, j'ai parlé à Daniel Brière après le match hier et il m'a dit qu'ils allaient l'insérer dans la formation tout de suite en espérant qu'il puisse aider. Ça va être une histoire intéressante. Rapidement, absolument. Et c'est ça, son agent, J.P. Barrie, à Fedotov, avait dit à l'époque qu'il avait été muté dans une base militaire au nord de la Russie. On l'avait envoyé. Et ce cas-là particulier a été l'objet d'un gros contentieux entre la Fédération internationale et la Fédération russe. C'était même retenu parmi les raisons pour lesquelles la Fédération russe était exclue des compétitions internationales en disant, ce gars-là a signé un contrat et vous ne respectez pas le contrat qu'il a signé avec une équipe en Amérique du Nord. Et c'était une des barrières qui disaient, vous ne serez jamais réadmis si vous ne respectez pas les contrats. Mais il y a plusieurs autres conditions, on s'entend? Alors, j'ai très hâte de voir si Fedotov arrive. C'est un gars avec un gros gabarit. Et comme les Flyers ne sont pas très, très solides devant le filet, on a vu la réaction de John Tortorella cette semaine. Il s'est excusé à l'endroit du deuxième gardien des Flyers parce qu'en point de presse, on lui avait demandé de commenter la performance du gardien. puis il avait élevé les épaules en tapant deux fois sur l'utrien devant lui puis il avait quitté sans répondre, sans fournir un mot. Et il s'est excusé le lendemain d'avoir agi de cette façon-là. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui va arrêter les rondelles s'ils veulent participer aux séries. Oui, c'est ça. Félix Sandstrand, leur deuxième gardien de but. Pour l'instant, visiblement, lui, il va être mis de côté à la faveur de Fedotov. Là, pour l'instant, Samuel Arsson était censé être leur deuxième gardien jusqu'à ce que l'histoire de Hockey Canada rattrape Carter Hart. Donc, Fedotov, c'est intéressant parce qu'il y a des organisations qui n'ont pas peur d'aller piger en Russie pour pouvoir amener des espoirs. Mais dans le cas des Flyers, je pense qu'ils ont trois espoirs russes juste devant le filet. Alors, et puis, c'est devenu, la Russie est devenue la principale pépinière. Tu regardes les merveilleuses. Ils ont de filières. Ils ont de filières extraordinaires en ce moment dans le développement des gardiens. C'est probablement le pays qui est le mieux représenté en termes d'excellence de gardiens. Bien, assurément. Tu regardes juste, si on projette des tournois, s'ils devaient participer un jour à un tournoi olympique et être réintégrés au niveau des compétitions internationales, bien, tu as Vassilievski, Shesterkin et Sorokin. En partant, ces trois-là, c'était du rabattre comme trio. C'est comme l'équivalent de Roi-Lourneau-Brodeur. Exact. Exact. C'est en plein ça. La Russie était aux années 2000, ce que le Québec était aux années 80-90. Oui. Et les Flyers, de façon générale, ont une filière russe aussi. Ils n'ont pas peur d'aller chercher Michkov au dernier repêchage. Ils ont eu Provorov. Ils ont constamment, au cours des dix dernières années, ils n'ont pas eu peur d'aller piger en Russie. Ça leur apprendra. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public, question du public, question du réseau. Réseaux sociaux. Et oui, le créateur a été prolifique. Ben oui. C'est ça, t'as manqué l'autre nouveau jingle. Je l'ai entendu, par exemple, parce que je vous écoute. Je sais. Mais t'étais pas... Et là, t'es là en direct. T'es là, sur place. Oui, il y a comme la version un peu ska, là. J'aime ça, là. Ouais, ben, Jack, on dirait punk, non? Oui. Jack. Ouais, punk. Ska punk, c'est ce que Jack fait dire. Je trouve que le chanteur a un peu la voix du comédien qui fait les publicités de meubles à RD, là, qui dit, pas besoin d'acheter le magasin. Tu veux pas acheter le magasin? Jérémy Deming. Ou bien les Wampas. Moi, ça me faisait penser aux Wampas. Je pense que, ouais. On le salue, d'ailleurs, Félix Archambault, le créateur, qui voulait que je... Enfin, qui m'a écrit... Il a aidé... Ouais, je vais y arriver. Il a été un peu aidé par l'intelligence artificielle pour créer ces deux nouveaux jingles. Alors, je pense qu'il voulait qu'on donne du crédit aussi un peu... À l'intelligence artificielle. À l'intelligence artificielle. Merci, Félix. C'est super apprécié. On a demandé, donc, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport... On va se changer les idées un petit peu. Et c'est pas tout le monde qui a bien compris la question, mais on a demandé... Quel joueur de la LNH a connu la plus belle éclosion cette année? Puis, tu sais, j'ai eu beaucoup de Conor Bedal. C'est pas exactement ça qu'on voulait dire. Sur le Facebook, il y a Patrick qui dit Lafrenière. Ça, je pense que c'est un bon choix. À vrai dire, je pense que c'est Alexis Lafrenière qui nous a inspiré la question. Toujours sur Facebook, David demande... Slaff? Oui. Mais je pense que c'est... C'est dans la catégorie. C'est un bon exemple. Louis-Jean, toujours sur le bouc. Noah Dobson. Intéressant. Absolument. Lafrenière. Et Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, ça serait comme une réclosion. C'est comme une... Une résurrection. Une résurrection, exactement. C'est le week-end, Pascal, qui s'en vient. On pourrait pas... On voudrait le scripter. Ça serait pas moyen. Ça serait pas meilleur. Mais cela étant dit, Jonathan a quand même... La saison qu'il connaît actuellement, il y en a eu une comme ça à Tampa puis il y en a eu une autre à Montréal. À peu près, là. Au niveau de la production offensive dans les mêmes eaux. Donc, j'enlève rien. Mais là, à savoir est-ce que c'est son éclosion, je pense que dans son cas, il faudrait voir s'il est capable de répéter l'année prochaine ou même d'amener son jeu à un autre niveau l'année prochaine pour qu'on puisse dire que cette année aura été sa véritable éclosion. L'arrêt, oui. Ou du moins une... Fait que c'est quoi? C'est une année comme ça à chaque 5 ans? À chaque 4 ans? Fait que peut-être que la prochaine, ça va être dans... Si le passé... Égarde. Égarde. Bon, bon, bon. Sur le bouc, toujours, Jacques, Zach Hyman. 51 buts. Est-ce que c'est une éclosion? Ça allait bien. Là, c'est sûr que... L'année dernière, l'année dernière, il y en a eu quand même plusieurs. C'est ça. C'est 37 l'année dernière. C'est plus un progrès qu'une éclosion. Oui. Mais il semble que cette année ou dans les dernières années, on voit des marqueurs, des gars qui étaient des marqueurs de 30 buts, pouf, ils nous font une saison de 47 ou de 52. Alors que... Bien, Reinhardt, cette année. C'est un autre bon exemple de ça. C'est comme si... Puis dans le cas de Reinhardt, c'est pas le cas d'Iman, mais dans le cas de Reinhardt, par hasard, c'est la dernière année de son compte. Il est en renégociation. Reinhardt a quoi? Comme... Je pense... 27 buts, un avantage numérique. Ah oui, une affaire de fou. C'est fou. Oui, absolument. Puis je trouve que... Tu sais, il connaît une saison sensationnelle, mais tu regardes, t'analyses ses chiffres-là, tout ça, c'est gonflé. Il y a... C'est appelé à avoir une certaine régression puis un retour à la norme. Une correction. Une correction du marché la saison prochaine. OK. Ça va être intéressant de voir qui va payer et combien dans ce contexte-là. Je pense qu'il y a des Panthers qui vont payer. Je serais pas surpris qu'ils restent. Non, non, moi non plus, mais ce serait hasardeux de donner un salaire... C'est-à-dire donner un salaire à hauteur d'un marqueur de 50 buts et plus quand ça arrive, c'est arrivé juste une fois dans les 10 dernières années. C'est mon... Voilà, c'est mon conseil. C'est mon conseil que j'offre comme ça. Toujours... C'est très généreux de ta part. Oui, cher, mais je suis... On l'a dit, c'est la Pâque et je me sens altruiste. Jean-Sébastien, ma vision baisse. Jean-Sébastien, Quentin Byfield, toujours sur Facebook, Quentin Byfield. Très bon. Oui. Très bon. Evan Bouchard, Francine, sur Facebook. Oui, j'allais le nommer. Ah oui? Très bon aussi. Puis, ah, Jean-Simon sur Facebook. Matt Rampey. C'est comme... Il y a une notion de blague ici. Mais je peux faire une parenthèse sur Matt Rampey? Est-ce que je peux? Vas-y. Tu peux, tu es l'animateur, c'est toi qui décides. Non, mais j'aime ça quand même qu'on... OK. Vous inclure. Voilà, c'est ça. Je suis magnanime. J'ai cru comprendre qu'il y avait un match à la télé nationale, pas samedi dernier, le samedi précédent. Et c'était sur ABC. Les Rangers contre les Panthers, je pense. Puis, dans l'avant-match, on a fait un beau, gros, gros segment sur Matt Rampey et la violence au hockey. Bien, c'était pas ça le segment, mais c'est ça que c'est. Puis, je... Voilà. C'est ça ma parenthèse. Non, non, mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, il y a deux semaines, on perd encore. Non, mais tu sais, il y a deux semaines avant, on perd encore. C'est comme raconter une joke, puis il n'y a pas de punch. Non, mais c'est parce que je... Chris Simon décède deux semaines avant ça. Puis, comment dire, tout le monde, on est tous choqués de ça. Puis je pense qu'autour de la table ici, ça fait plusieurs années qu'on se désole. Puis dans le cas de Simon, c'est plus que ça. Et pendant ce temps, à ABC, on nous fait... Jean, Matt Rampé, c'est la nouvelle affaire hot du hockey. Il se bat, il joue deux minutes par match, puis il se bat. Tu sais, je trouve qu'elle a un anachronisme, une dichotomie. Aidez-moi. Aidez-moi avec mes... Je pense qu'on arrive à une croisée des chemins dans le monde du hockey. Il y a deux visions de plus en plus qui... Il y a une vieille garde, je pense, qui reste accrochée à ces choses-là. Mais je pense que de façon... Les bons vont gagner. Général, les bons vont finir par être plus nombreux. Bien, c'est sûr que les bons sont plus nombreux. Tu sais, il y a dix ans, ils étaient... La vieille garde m'emmenait déjà plus large. Mais ça m'a surpris que... Pas surpris, mais j'ai trouvé, en plus, le timing... Je regardais un match la semaine dernière des Highlanders où les Highlanders perdaient par 2-3 buts en fin de match. et Matt Martin a jeté les gants. Il restait deux minutes à jouer. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun... Et l'analyste du réseau des Highlanders était ébahie de ça. Wow! On veut se croire son équipe et montrer qu'on ne se laissera pas marcher sur les pieds. À deux minutes de la fin? Oui, oui. Un peu tard, pour pas se dire... À quelques minutes de la fin. Ça n'avait aucun bon sens, mais je me disais wow! et je pense que c'était le lendemain du décès de Chris Simon et je me disais wow! On vit... Il y a vraiment deux univers parallèles qui... Mais... La roue tourne et... Il faut faire confiance à la réalité. À un moment donné, la roue va tourner. Puis c'est vrai que ça a beaucoup progressé dans les dernières années. Ça fait qu'on peut penser que ça va... OK, un petit... Deux, trois autres sur Twitter. Brock Faber. Ben oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Absolument. Ça, c'était... Quand même... C'est PO des Caries. Et un dernier sur le YouTube. Est-ce qu'on est là aussi? Slavkovski avec le Canadien. Oui! Oui! Ça, c'est... Ça, c'est bon. C'est bon, mais c'est des bons, non? Il y a plusieurs très, très bons choix là-dedans. J'ajouterais peut-être Dylan Strom avec les Capitals de Washington qui, pendant des années, avait l'air d'un gars qui n'était pas allé jusqu'au bout de son talent. Puis cette année, il a vraiment... Tu sais, il a saisi pleinement l'occasion de s'établir comme premier centre à Washington. Puis il connaît une excellente saison là-bas. Il est l'une des raisons pour lesquelles les Capitals sont encore dans la course. Puis il y a Buffalo, le gardien Ukepeka, Louconen, qui avait été un petit peu tassé à la faveur d'Evon Léveille dès le début de la saison. À un moment donné, il a fait... Ben, attendez là, je suis encore là. J'étais là avant. J'étais là avant. Vous m'avez tassé comme un guenillou. Oui. Et finalement, il a connu une belle éclosion. Puis même si les sables arrivent encore une fois à court, lui, c'est certainement pas à cause de Louconen. Est-ce qu'on pourrait placer Nick Suzuki dans cette catégorie-là? Suzuki, c'est une progression. C'est une progression. C'est une progression. plus qu'une éclosion. Je veux faire un écho à un texte que tu as publié cette semaine, Marc-Antoine. Puis peut-être que Suzuki incarne ça dans une certaine mesure. Donc, tu as publié un texte sur... Là, je vais paraphraser, puis tu me corriges, tu me remettras. Mais à savoir un peu quelle sera la prochaine grande, non pas révolution, mais le prochain grand changement qui pourrait opérer dans le hockey. Tu as parlé à plein de joueurs, à plein d'entraîneurs, à certains spécialistes aussi. Puis c'est dégagé un thème, celui de la vitesse. Non, il y a effectivement la vitesse du patin, la vitesse de la rondelle, mais aussi la vitesse de ça, là. Oui, oui, la vitesse de... Ce qu'on appelle souvent en termes de hockey la vitesse du processeur. C'est ça. Oui. Et j'ai trouvé ça... Et je pense que... Tu sais, je parle de Nick Suzuki, je pense que, justement, c'est pas le patinant le plus rapide, mais le processeur est assez... Enfin, c'est peut-être là une de ses grandes, grandes forces. Et je ne sais pas si c'était voulu, mais dans cette idée-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'écho à ce que Martin Saint-Louis... Tu l'écrivais, c'est pas moi qui l'ai déduit, là. C'est pas aussi moi qui l'ai lu, mais je l'ai pas déduit. Mais il y avait beaucoup d'écho par rapport à ce que Saint-Louis enseigne, tu sais. Est-ce que tu... Dirais-tu que tu as comme constaté qu'effectivement, ce sont-là des idées qui sont de plus en plus présentes, tu sais, cette idée-là de travailler, d'améliorer le processeur? Bien, ça, oui, absolument. Autrefois, les recruteurs puis les dirigeants de la Ligue nationale pensaient que l'intelligence du hockey, le sens du hockey, le sens du jeu, tu l'avais ou tu l'avais pas. Puis on recrutait les joueurs en fonction du fait de dire, ah, lui, il a du sens du jeu parce que sinon, ça s'apprend pas. Et puis, ce que les experts ont réalisé avec le temps, c'est que ça s'apprenait. Et puis, toute la stratégie du Canadien dans son développement en ce moment, c'est de faire en sorte qu'on va favoriser l'émergence de l'intelligence du jeu des joueurs puis on va les encourager puis leur apprendre à reconnaître des patrons de jeu, reconnaître le comportement de la rondelle et aller beaucoup en fonction de l'anticipation. Tu sais, il y a une expression en anglais dans le hockey qui dit « read and react ». Alors ça, c'est une expression traditionnelle, tu fais une lecture de jeu puis tu agis rapidement en conséquence de la lecture que tu as faite. Mais la vitesse du jeu maintenant, c'est de faire en sorte que c'est de moins en moins de la réaction puis de plus en plus de l'anticipation. Fait qu'au lieu d'être toujours en mode réactif, si tu es toujours en train, si tu es toujours un pas en arrière, une demi-seconde en arrière puis tu réagis à ce qui se passe, tu ne feras plus carrière dans la Ligue nationale. Il faut que tu sois capable d'anticiper puis c'est comme une application plus systématique, plus continuelle sur la glace et dans les enseignements des entraîneurs de ce que Wayne Gretzky disait à l'époque de dire « je ne vais pas où la rondelle se trouve, je vais là où la rondelle va s'en aller ». Alors c'est vraiment ça qui est enseigné aujourd'hui. Alors oui, les joueurs sont de plus en plus rapides. Oui, la morphologie des joueurs a fait en sorte qu'aujourd'hui ils sont entraînés pratiquement plus comme des coureurs que comme c'est plus des formats. Je regardais des vidéos des années 90 Owen Nolan, des charpentes à l'Owen Nolan, il n'y en a plus beaucoup. Alors c'est plus effilé, c'est plus élancé le profil des joueurs de hockey aujourd'hui, leur silhouette. Alors qui avantage la vitesse, etc. Ça oui, mais la vitesse du jeu c'est ça, c'est l'anticipation, c'est de faire en sorte aussi qu'on organise des sorties de zones qui vont faire en sorte que l'échange de la rondelle va être rapide. Quand on entend que là vous avez beau être le plus rapide, c'est quand même la rondelle qui se déplace le plus rapidement. C'est pour ça qu'au-delà de la plus grande gazelle que tu pourrais voir dans le hockey, ceux qui déplacent la rondelle le mieux vont être ceux qui vont le mieux s'en tirer. Puis tu as également la vitesse des mains qui est comme la troisième vitesse, donc la vitesse des patins, vitesse du cerveau puis la vitesse des mains. Et puis à cet effet-là, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer pour les fins de cet article-là que le bon vieux tire des poignets traditionnels qui implique de ramener la rondelle derrière soi pour lui donner vraiment un mouvement de fouettement puis lui donner de la vélocité. Bien là, de plus en plus, il est retiré au garage à la faveur du snapshot qui lui est beaucoup plus vif. Puis là, les bâtons composés font en sorte qu'avec leur niveau de flexibilité, toute la jeune génération a appris à s'en servir de toutes les manières possibles. Bien là, on peut utiliser abonniscient le snapshot et en faire justement un type de lancé qui contribue à accélérer aussi la vitesse du jeu. Donc, il y a beaucoup de composantes dans ce phénomène-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'avais posé la question à l'occasion du match des étoiles. On avait rencontré plein de monde puis je me disais... La question que j'avais posée, c'était effectivement la prochaine révolution. C'est le terme que je leur avais soumis. Je leur avais dit... La façon que je leur avais présenté ça, je leur avais dit si je te mets une boule de cristal dans les mains, la prochaine révolution dans le hockey, ça va être quoi? Alors moi, je me disais, bon, vont-tu me parler d'informations dans la visière? Est-ce qu'ils vont me parler, tu sais, de... La visière intelligente de Google? On va pouvoir regarder... Ça se peut très bien qu'on en vienne là. Je pense que les empereurs vont l'interdiser. Dans tout cas, Tortorella va être contre. Je le dis tout de suite. Est-ce qu'il pourrait me parler... Il aurait pu me parler d'une division en Europe? Non, oui. Ça pouvait aller dans toutes les directions. Très, très joueur. Mais tout le monde est allé vers... Ah, on y est déjà puis c'est la vitesse du jeu. Et moi, je dis, il y a des échos avec Martin Saint-Louis parce que... Souviens-toi, Martin, quand Saint-Louis est arrivé et qu'il parlait de ça, d'améliorer le QI hockey, on était... J'ai été... Pas surpris, mais de voir que ces idées-là, que spontanément, les joueurs ou certains intervenants ont parlé de ça, je me suis dit, ah, bien, finalement, il n'y a pas que... C'est pas isolé comme approche. Parce que c'est vrai, Martin, on se disait, jusqu'à quel point est-ce que ça s'enseigne, le QI hockey? C'est pas tous les joueurs qui sont capables d'aller... Bien, c'est ça. D'aller au même niveau de l'appréhension du jeu. Il y a beaucoup de choses intéressantes que Marc-Antoine a dites, mais ça, c'est la quête de vitesse depuis l'abolition de la ligne rouge. Les entraîneurs, à chaque année, cherchent des moyens de rehausser le tempo pour créer la difficulté au sein de l'équipe adverse. Puis il y a des fois, c'est frappant, il y a des matchs, parfois, où on voit un peu comme dans... Quand vous regardez les spectateurs qui regardent un match de tennis, qui sont assis au milieu du court, on voit... Et des fois, on voit des échanges, trois ou quatre échanges consécutifs où les équipes réussissent à sortir tellement la rondelle rapidement de leur territoire. On fait une longue passe à un joueur qui fait juste dévier la rondelle et toucher pour la placer au fond du territoire adverse. Et tu vois, la rondelle franchit 200 pieds, trois ou quatre fois en l'espace de quelques secondes seulement. Et c'est ça. La vitesse du jeu, je trouve, expose des joueurs qui ont moins d'un QI moins élevé. On voit souvent des joueurs, maintenant, y aller par automatisme faire des passes ou diriger la rondelle à des endroits où il n'y a personne parce qu'ils s'attendent à ce que quelqu'un soit là. Donc, à un moment donné, on va atteindre une limite. Tu sais, tu as des joueurs qui ont un QI supérieur qui sont capables, qui sont beaucoup plus rapides que les autres, qui voient le match à une autre vitesse que les autres. mais à un moment donné, pour organiser le jeu, ça va saturer quelque part. Mais c'est fascinant, effectivement, de voir ça évoluer. Puis Marc-Antoine parlait de Wayne Gritsky. Walter Gritsky installait Wayne devant la télévision avec une feuille sur laquelle était dessinée une patinoire. Puis il disait à Wayne, regarde le match puis trace avec le crayon où va la rondelle devant tout le match. alors Wayne Gritsky disait avoir développé une partie de son sens de l'anticipation comme ça en constatant que la rondelle repassait toujours aux mêmes endroits ou à certains endroits. Imagine si... Ce qui était assez. C'est assez innovateur. Oui, oui. Imagine s'il y avait eu un iPad avec une feuille de papier. C'est impressionnant. Non, c'est ça. mais il y a peut-être des joueurs jusqu'à quel point est-ce que ça se pourrait qu'éventuellement on dit bon un joueur après un certain âge son coup de patin n'est plus ce qu'il était. Il perd cette vitesse-là. Ça sonne son déclin. Est-ce qu'il y a un moment qui s'en vient? Si les... Parce qu'il y a beaucoup... Si on parle de ce qui s'en vient c'est que il y a probablement beaucoup plus de travail qui est fait avec les jeunes joueurs je parle des joueurs je sais pas des adolescents sur le QI hockey en ce moment qu'il y a 10 ans disons tu sais. Et sur la vitesse aussi les joueurs s'entraînent de façon complètement différente dans les années 90 ou à la fin des années 80 tu regardes des matchs puis tu vois les joueurs tenter de se séparer d'un poursuivant avec la rondelle puis ils se font accrocher puis tu as le crochet qui est toujours sorti et le premier conseil que les jeunes joueurs se faisaient donner lorsqu'ils se faisaient repêcher ou qu'ils arrivaient dans les rangs juniors prend du poids prend du muscle et là tout est axé sur la vitesse et tu les vois dans le vestiaire Marc-Antoine parlait des profils effilés des joueurs Ce sont chétifs c'est des chicots Sérieux ce ne sont pas des messieurs musiques Tout est vraiment axé sur la vitesse puis un des spécimens que je trouve particulièrement fascinant à ce niveau-là c'est Caden Goulet tu regardes le style de jeu qu'il a moi je trouve même qu'il est un petit peu frêle pour le style de jeu physique qu'il adopte puis je me demande s'il ne va pas être blessé souvent à cause de ça mais c'est vraiment à cette heure complètement je me souviens quand j'allais dans les vestiaires dans les années 90 il y avait des gars qui étaient des mastodontes puis le haut du corps développé des grosses poitrines et on ne voit plus ça aujourd'hui le haut du corps tu vois que les gars sont musclés mais c'est pas du tout on ne s'entraîne pas de la même façon on ne pense pas le jeu de la même façon et on ne le joue pas de la même façon on ne se nourrit plus de la même manière c'est vrai on a toujours tendance quand on dit un jour ça va s'arrêter mais non je ne pense pas moi parce qu'il va toujours y avoir quelque chose qui va remplacer ce qu'on croit atteindre un point de limite parce que tant que tu as 10 joueurs sur la patinoire puis la glace elle a les mêmes dimensions il y a quelqu'un qui va trouver de nouvelles manières de créer du temps et de l'espace puis de trouver des nouvelles solutions mais je trouve que c'est une progression qui est intéressante je trouve que ça rend le jeu de meilleure qualité c'est sûr que les jeunes de la manière qu'ils sont entraînés ils sont conditionnés à ce type de hockey là aujourd'hui puis ils amènent avec cette vitesse-là aussi un niveau d'habilité qui est assez inégalé oui oui tout à fait par contre ils ont moins appris le sens du jeu collectif puis c'est ça qu'ils doivent se faire enseigner une fois qu'ils arrivent chez les professionnels c'est de dire hey t'as d'autres gars autour de toi puis rappelle-toi qu'il faut que tu te sacrifies pour ton équipe de temps en temps puis il y a ce sens de c'est ça ce sens du sacrifice-là qui est vénéré auprès de certains joueurs de la Ligue nationale bien ça il arrive pas c'est pile non comprise dans le cas des jeunes joueurs qui arrivent dans la Ligue nationale parce qu'ils l'ont pas c'est pas intégré chez eux tandis que les habilités individuelles ça ils l'ont ils l'ont écoute-moi ça va déjà trop vite pour moi fait que je sais pas ça regarde va falloir que je m'achète une plus grosse télé ça regarde pas bien ben voilà c'est ça c'est ça qui est ça oh hey Ryan Backer est-ce qu'il va être bon? oui parce que j'avais dit on va demander à fait que t'as 30 secondes 30 secondes pour lui promettre une belle carré il commence à être un peu tard mais reste que c'est toi qui l'as vu tu es le seul parmi nous qui l'a vu de ses yeux vus ouais fait que j'ai vu en fait je suis allé à Belleville pour voir son premier match dans les rangs professionnels magnifique premier but une entrée en matière qui n'aurait pas pu mieux se dérouler pour lui ça va être un match sans dire prudent c'est un match où il prenait son information prenait ses essayer de trouver ses repères puis je pense que quand on va regarder Ryan Backer d'ici la fin de la saison du Rocket il ne faut pas attendre immédiatement à dire le premier choix le choix de première ronde du Canadien il va faire la différence tout de suite encore contre Utica plus tôt cette semaine ce n'était pas une performance inspirée puis certainement pas les plus engagés du Rocket ils ont été assez décevants à vrai dire puis Ryan Backer n'est pas sorti du lot particulièrement c'était un défenseur un peu parmi d'autres jusqu'à un certain point mais l'important c'est de se dire pour reprendre l'expression de Martin Saint-Louis qui dit que c'est des répétitions qui ne s'achètent pas mais là au moins le Canadien prend les devants en l'envoyant avec le Rocket de Laval d'ici la fin de la saison puis c'est une adaptation qui se passe maintenant donc elle n'aura pas à être faite à l'automne prochain mais est-ce que j'ai de grandes attentes par rapport à ce qu'il peut accomplir à très court terme pas vraiment pour moi c'est juste qu'il prenne son information qu'il prenne ses aises mais quand tu vois la quantité de défenseurs à caractère offensif que le Rocket a je pense que sa préoccupation première en ce moment c'est de jouer du jeu étanche puis l'attaque les tours de passe-passe etc. ça viendra un peu plus tard il va remplacer qui la saison prochaine? ça dépend mais pourquoi qu'il ne jouerait pas dans l'Aigue américaine la saison prochaine? c'est possible qu'il joue dans l'Aigue américaine? on ne ferait pas ça parce que là c'est une équipe en reconstruction ou pas? il n'y a pas beaucoup quand même c'est pas obligé de mettre tous tes joues de jeunes dans le grand club il y a deux saisons professionnelles derrière la cravate on va attendre combien de temps? je ne sais pas ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas obligé de jouer à Montréal pourquoi ça pressait pour les autres puis lui il est cinquième au total je ne sais pas si ça presse pour les autres en fait quand on regarde c'est parce que je veux bien Slavkovski c'est un cas particulier là il a quand même 19 ans c'est comme s'il graduait du junior ce printemps puis qu'il amorçait sa carrière chez les professionnels l'année prochaine on pourrait le voir comme ça s'il était un produit du junior canadien qu'il passe une saison complète à Laval l'année prochaine avant de graduer dans l'année nationale moi j'ai aucun problème avec ça c'est toi qui m'a enseigné ça Martin les Red Wings avec Ken Harlan les gars si vous êtes là en vidéo vous dites je fais le signe on les laisse on les laisse on les laisse dans les gamins on tire pas sur une fleur c'est ça on ferait pas pousser une fleur plus rapidement en tirant dessus mais je regarde une si belle fleur écoute qu'est-ce que Reinbecker a envié à ce que Arbor Jacka il était la saison non non c'est sûr c'est sûr non non ça il n'y a pas ça il n'y a pas de question ben c'est ça je regarde est-ce qu'il y a des gars qui sont suffisamment bons parmi les jeunes pour dire ok vous pouvez pas être délogé on a commencé avec vous puis vous ne serez jamais tassé Goulet je pense c'est ancré comme vraiment un pilier futur de cette équipe là mais les autres non non il n'y a pas de ben écoute c'est sûr qu'il y a des places à aller chercher à droite je pense que la vraie compétition de Mayu elle est à l'aval en ce moment c'est dans la lignée entre Mayu Reinbecker Barron tu sais il y en a un ou deux mais certainement pas les trois qui vont qui vont se retrouver la saison prochaine et comme vous le savez Barron devra être soumis au balotage si jamais le Canadien alors on va avoir un ménage à neuf défenseurs il y a une grande occasion d'aller chercher de la valeur pour la direction du Canadien cet été avec le groupe de défenseurs oui c'est par là que ça va passer non c'est ça et pensez-y avant que la saison commence parce que sinon c'est ça ok Martin Leclerc tu es notre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada merci infiniment toujours un plaisir monsieur Marc-Antoine Godin tu es notre journaliste affecté aux affaires c'est quand tu retournes au Centre Bell es-tu allé récemment écoute la dernière fois je pense que c'était un match contre c'est un spectacle des Ice Capade en 2022 je suis allé voir Beck il y avait de la boucane non écoute c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai vu un match le dernier match que j'ai vu que j'ai couvert au Centre Bell c'était la victoire contre les Blue Jackets de Columbus et là ça fait longtemps ils ont été sur la route ils ont été sur la route j'étais pas là puis l'horaire fait en sorte que les matchs du jeudi soir c'est Gasker qui s'en occupe ça nous rajeunit pas non je rappelle donc que tu es le journaliste affecté aux affaires du Canadien parce que c'est bon de le rappeler et de la Ligue nationale c'est ça et de Belleville et Laval et voilà et de Belleville et Laval merci beaucoup Marc-Antoine merci infiniment à Jacques-Alexis Bernard à la réalisation de cet épisode hey joyeuse Pâques tout le monde bon week-end ben oui puis on se retrouve la semaine prochaine sur tous les terrains et sur tous vos appareils Radio-Canada Sport et sur tous les appareils